Bonjour, je suis malgache. Vous connaissez Madagascar ? Souvent à l'étranger, lorsque je dis d'où je viens, les gens me répondent « Madagascar, j'adore le dessin animé ! » Alors oui, c'est un bon film d'animation. Le problème, c'est qu'il ne saurait être représentatif de mon pays. Déjà car il fait l'impasse sur quelque chose, pas grand chose, mais 20 millions d'habitants. C'est une grande île. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grande île au large de l'île de la Réunion. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'océan Indien, c'est la grande île au large de l'Afrique. Grande île, car elle s'étend sur une superficie supérieure à celle de la France métropolitaine. Grande île, car on y trouve une diversité de paysages incroyables, exceptionnels. A l'extrême sud, une des zones même les plus arides du monde. Au centre, au nord, à l'est, des forêts tropicales, humides, des forêts luxuriantes. On y croise des lémuriens, on y croise des caméléons, des orchidées, des papillons, des lianes, des arbres précieux. À l'ouest, les baobabs. J'ai grandi à Paris, et imaginez-vous la première fois où j'ai vu un baobab. Ces arbres gigantesques en forme de bouteilles, qui semblent avoir été mis à l'envers, et dont une des croyances malgaches leur confère le pouvoir de retenir le ciel au-dessus de nos têtes. La forêt malgache est riche, et pourtant, on l'a détruit. On l'a détruit à un rythme de 100 à 200 000 hectares par an, ce qui équivaut environ à la surface de l'île Maurice, qui disparaît chaque année en forêt. À ce rythme, d'ici 30 ans, nous n'aurons plus de forêt. Pourtant, c'est un patrimoine non seulement mondial, car c'est un hotspot de la méga-biodiversité, mais surtout un patrimoine national, car nous avons tout. Cette terre nous fournit en ressources, en cultures, en huiles essentielles, en pierres précieuses, en forêts, en plantes médicinales, et on la détruit. On a tout. Et pourtant, 92% de la population malgache vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment, quand on a tout, peut-on avoir rien ? J'ai grandi à Paris, mais à chaque retour de vacances, c'était comme un déchirement. Mon cœur et ma tête se tournaient toujours vers Madagascar. J'avais envie de faire quelque chose pour mon pays, mais sans savoir quoi, ni comment. Alors, tout d'abord, je n'ai rien fait. J'ai continué mes études, d'abord en sciences politiques, puis en comptabilité. J'allais devenir expert comptable, comme papa. Et puis, un jour, j'ai découvert les mécanismes de compensation carbone et de parrainage d'arbres. Et je me suis dit que là, on tenait quelque chose. Car avec ces mécanismes-là, toute la conception de la forêt pouvait changer. Auparavant, le seul moyen d'obtenir de l'argent à partir de la forêt, c'était de la couper. Désormais, on pouvait la planter, la conserver et gagner de l'argent. Au départ, ce ne fut qu'une idée. Et puis, mon idée est devenue un rêve. Littéralement. Une nuit, je me suis réveillée. J'avais les bras comme ceci. Et dans mon rêve, je me tenais face à une audience comme la vôtre. J'étais en train de lui expliquer. J'étais en train de la convaincre du pouvoir de cette idée. Mon idée était devenue un rêve. Et mon rêve allait devenir un objectif. Deux mois plus tard, diplôme en poche, j'embarquais pour un aller simple à destination de Tananarive, la terre de mes ancêtres. Lorsque je suis sortie de l'avion, que j'ai senti l'odeur de Madagascar, car chaque endroit a sa propre odeur, que j'ai foulé le sol, je me suis sentie libre. J'étais maître de mon destin, j'étais maître de mes actions et j'étais maître de mon impact sur le monde. Forte de tout ça, quelques semaines plus tard, nous sommes en mars 2010, je suis associée unique et gérante de mon entreprise et j'ai 23 ans. J'ai la classe. J'ai juste un petit souci, c'est que je ne sais pas du tout comment on doit faire pour gérer une entreprise. Alors je commence comme tout le monde. Business plan, compte de résultats, prévisionnel, bilan, trésorerie. Toutes ces choses techniques et qui s'avèreront complètement inutiles puisqu'elles ne s'appliqueront jamais dans la réalité. mais elles ont un intérêt. Cet intérêt, c'est qu'avec ces papiers, on peut aller des marchés, des partenaires et des banquiers potentiels. L'ennui, quand on a 23 ans, qu'on en paraît 15, qu'on souhaite sauver la forêt, sauver les malgaches et être rentable, c'est un petit peu dur d'être crédible. Trop compliqué, trop sur le long terme, trop risqué, trop social. J'ai donc décidé de commencer toute seule avec mes propres économies et de planter les 15 000 premiers arbres. Ainsi, j'ai pu retourner voir ces personnes et j'ai pu leur dire, voilà, toute seule, je peux faire ça. Avec vous, je peux faire tellement plus. et depuis, je travaille avec des entreprises locales et étrangères qui parrainent mes arbres. Grâce à ces entreprises, nous pouvons planter et conserver les arbres pendant les premières années. En contrepartie, je leur offre une image, je leur offre un meilleur impact sur l'environnement. qu'est-ce que nous plantons ? Nous plantons trois types d'arbres différents. Le premier type, sur un tiers des plantations, ce sont les arbres à croissance rapide, tels que l'acacia ou l'eucalyptus. Pourquoi ? Pour pouvoir montrer qu'avec des pratiques durables, des pratiques alternatives, il est possible de protéger la forêt et de se fournir en bois. Car on aura toujours besoin du bois. Surtout à Madagascar, nous cuisinons essentiellement avec du charbon de bois. On ne peut pas dire aux gens d'arrêter du jour au lendemain de cuire leurs aliments. Par contre, on peut leur montrer comment faire pour pérenniser leurs approvisionnements. L'acacia aussi, c'est un arbre assez incroyable. C'est une légumineuse. Et une légumineuse, quand ça pousse, ça nourrit le sol. Ainsi, en sous-bois, on peut mettre en place des cultures vivrières et augmenter leur rendement. Ce qui permet aussi de montrer qu'une autre pratique malgache dévastatrice peut trouver un substitut. C'est la culture surbrûlée. Nous brûlons des forêts pour cultiver. Et au bout de deux ans, lorsque la parcelle a été cultivée, la terre est épuisée. Il faut brûler ailleurs. Sur un autre tiers de notre parcelle, nous plantons des espèces à valeur ajoutée. Ces espèces, ce sont des espèces qui nous permettent de produire des huiles essentielles, d'attirer des verres à soie sauvages, par exemple. À Ambalavau, là où je plante, auparavant, il y avait beaucoup de verres à soie. D'ailleurs, nous sommes réputés pour nos tissages. Malheureusement, avec la déforestation, il n'y en a plus. Il faut aller loin, au sud. cette parcelle à valeur ajoutée me permet aussi d'aider les femmes. Déjà, j'emploie une majorité de femmes, car les femmes consacrent une plus grande partie de leurs revenus à leur foyer que les hommes. j'accompagne ces femmes dans la création d'une coopérative qui leur permettra de s'unir, de gérer et de partager les revenus de la parcelle. Enfin, le dernier tiers, celui que je préfère, c'est celui des arbres locaux. Nous essayons de recréer une forêt naturelle sur notre plantation. Alors, ce n'est pas évident parce que la nature a des rythmes qu'il faut respecter. Tout d'abord, il faut recréer un couvert fourragé avec les espèces pionnières. Une fois que le sol est de nouveau amendé, nous pouvons planter des espèces édificatrices. Celles-ci seront la structure de notre forêt. et créeront de l'ombre. Enfin, après dix ans, nous pourrons planter les espèces précieuses. L'ébène, le palissandre, le bois de rose. À ce jour, nous avons planté 60 000 arbres et une quarantaine de familles travaillent avec moi. Ça n'a pas été facile au début de les faire s'impliquer. C'était vraiment sur le long terme et ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'ils connaissaient. Et puis finalement, ils ont compris. Ils ont compris qu'on essayait juste de les remettre au centre de leur environnement. Et maintenant, ce sont eux qui m'apportent les graines, qui m'apportent les idées. Parce que moi, je suis venue avec le savoir des livres, mais eux ont le savoir local. tout n'a pas été facile. Le parcours est semé d'embûches. Ainsi, pour la première plantation, un cyclone a traversé l'île en portant avec lui l'unique pont qui donnait accès à mon terrain. Nous avons été retardés dans les travaux de plantation et avons dû planter en début de saison sèche. Parce que normalement, il faut planter en saison humide pour que les plants puissent être arrosés au début. Les petits plants ont dû en durer six mois de sécheresse. Et puis, il faut croire que mes plants sont très bons puisqu'après, ils ont été attaqués par des termites et par des sauterelles. Et pourtant, comme vous le voyez, ils ont poussé. La nature est tellement forte qu'il suffit de lui apporter les conditions nécessaires pour que la vie se développe. Il ne faut pas être pressé. Et puis, Madagascar, c'est le pays du mour-amour. Mour-amour, ça veut dire que le temps ne se compte pas et qu'on ne compte pas le temps. Tout comme le temps des arbres qui deviendront forêts à force de patience. Mais cette patience n'est récompensée que si, au départ, il y avait volonté d'agir. c'est pourquoi il est temps d'agir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada